Je ne suis pas du tout CTO en fait, par contre j'étais lead dev d'une start-up et je vais vous raconter l'histoire de cette start-up et surtout comment le produit de la start-up s'est transformé en projet open source que je gère aujourd'hui. Donc ça va être intéressant, on va voir toutes les merdes que j'ai fait pendant ma période start-up et comment je les éviterais si jamais je devais refaire ça aujourd'hui. Actuellement je travaille chez Algolia sur un crawler web, donc c'est assez différent de ce que je faisais à l'époque. Je fais beaucoup de développement Node.js, je suis aussi enseignant précédemment initiation en javascript, donc Algorithmie plus javascript pour faire du web front. Maintenant je fais plus du Node.js, un petit peu de lead management, des choses comme ça. Et comme je vous disais, aujourd'hui je vais vous parler d'un autre sujet, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Wide. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu ce nom écrit quelque part ? W-H-Y-D ? Ouais, une personne, c'est bien. C'est un peu vieux, ça date de 2010 en fait. Pour moi c'était l'époque où il y avait encore les premières start-up dans mon expérience, en tout cas à Paris. C'est ce qui a fait que j'étais excité d'entrer dans cette boîte. Et je vais vous parler de ce projet parce que j'ai bossé dessus comme lead dev, donc j'étais quasiment le seul dev pendant la plus grosse partie du temps. Et on a pris la décision de l'open sourcer après, ce qui a rendu les choses compliquées parce que j'ai dû regarder mon propre code en face après avoir quitté la boîte. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et je vais partager avec vous quelques retours d'expérience de qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce que j'ai fait comme merde et qu'est-ce que j'éviterai de faire à l'avenir. Donc Wide, comme je vous disais, c'est une start-up qui a été créée en 2010. À ce moment-là, j'étais en train de finir ma thèse de doctorat. Je m'étais rendu compte que je ne voulais pas du tout faire de la recherche en fait et que je rêvais de bosser dans une start-up. À l'époque, la phrase à la mode, c'était « je veux changer le monde ». C'était exactement la démarche dans laquelle j'étais. Et c'est d'ailleurs en disant ça sur un meetup que j'ai rencontré mes partenaires. Donc les deux confondateurs, c'était Gilles Poupardin et Jiménie Gérard. Et moi, je les rejoignais comme lead dev. Donc j'étais tout content de changer le monde avec eux. La promesse du produit qu'ils voulaient créer, c'était de changer la manière de chercher l'information et de naviguer dans la connaissance. Donc en gros, ils voulaient faire un concurrent de Google qui draguait Wikipédia. Rien que ça. Donc l'idée m'avait forcément attiré. Donc ça, c'était en 2010. Ça, c'est le premier proto qu'on a fait, qui est très très moche, mais qui permettait déjà de se balader. Et grosso modo, on récupérait de la donnée qui venait de Freebase, qui était une base de données sémantique qui a été rachetée par Google depuis. Et on faisait un rendu graphique comme ça, où le contenu visuel était vraiment mis en avant. Ça nous a permis de toucher notre premier échec, qui a permis de financer la suite de l'aventure. Donc ça, c'était cool. Donc après, on a fait une deuxième itération. Malgré tout, c'était très très fun de faire ça, mais on avait un grave problème, c'est que les gens l'essayaient. Nos amis, notre famille, ils le testaient une fois. Ils disaient, ah, c'est vachement cool ce que vous avez fait. Mais ils revenaient jamais. Donc là, c'est là qu'on découvrait le concept de rétention et le fait qu'on n'en avait pas, surtout. Et puis là, il s'est passé un truc cool entre temps. Il y a Node.js qui est apparu. Donc là, on est en 2011. Et le CTO de la boîte, même s'il ne vous dira jamais qu'il était CTO, c'était un des cofondateurs et c'était le cofondateur technique, il s'est dit, bah tiens, plutôt que d'utiliser le Play Framework comme on faisait à l'époque, on devrait switcher sur Node.js. Alors pourquoi pas, moi au début, j'ai trouvé ça risqué, parce qu'on repartait de zéro sur une stack qu'on ne connaissait pas et il fallait en même temps prouver que notre produit était utile. Donc on a reparti de zéro, on a fait un truc, bon, bah voilà, ça valait ce que ça valait. Et surtout, on avait rajouté un ingrédient qui était de transformer notre plateforme en plateforme sociale. L'idée, c'était de se dire, bah vu qu'on n'a pas de rétention, on va un petit peu aider les gens à revenir sur la plateforme puisqu'il va falloir qu'ils créent un compte et qu'ils s'expriment sur différents sujets qui les intéressent. Là, en l'occurrence, on est sur la page de métronomie, du groupe de musique, et quand quelqu'un postait quelque chose sur métronomie, il était pingé par email si quelqu'un postait aussi quelque chose sur métronomie. Donc c'est comme ça qu'on comptait augmenter notre rétention. Et puis évidemment, le gros cliché, on s'est dit, si on est vraiment sérieux avec notre startup, il faut absolument qu'on aille à San Francisco. C'est comme ça qu'on pourra trouver des investisseurs, c'est comme ça qu'on pourra faire du buzz autour de notre produit, etc. Donc en 2011, on s'est dit, on va louer une baraque pendant trois mois à San Francisco. On est parti à quatre avec le designer qu'on venait à peine d'embaucher. Et on travaillait sur le nouveau design de notre super service innovant. Et on arrivait à quelque chose comme ça, qui commençait à être assez esthétique, en tout cas pour l'époque, parce que là, on était en 2012. Par contre, on est revenu avec un constat assez amer, c'est qu'au bout de tout ce temps-là, passé là-bas, on s'est rendu compte que c'était très très difficile de percer, on n'a pas trouvé d'investisseur, tout le monde se foutait de notre produit. On a aussi appris que quand on est aux US, quand on vous dit « interesting », ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment intéressés, c'est juste une phrase de politesse aux US. Donc en fait, on est revenu avec ce truc et se dit, bon, ça ne marche pas, il va falloir qu'on trouve autre chose. Et là, un jour, je me suis dit, mais en fait, la plupart des gens, ils viennent poster des clips de musique sur notre plateforme. En vrai, c'est ça qu'ils aiment bien partager. Donc j'ai bricolé un petit bookmarklet qui permettait de lire les vidéos une après l'autre, de manière séquentielle, un peu comme une playlist. Donc j'ai envoyé un mail à mon collègue Gilles, je lui ai dit « tiens, essaye ça et dis-moi ce que tu en penses ». Et là, il est tombé amoureux du truc, il s'est dit « mais en fait, c'est génial parce que ça permet du coup aux gens d'écouter la musique des gens qui follow. » Donc de créer une sorte de playlist qui se remplit au fur et à mesure, comme un stream Facebook ou Twitter, sauf que c'est de la musique. Donc là, on a tout reparti de zéro, encore une fois, on a tout cassé et on est devenu une plateforme de curation musicale. Donc le but, c'était de permettre aux gens de poster des morceaux qu'ils avaient repérés. Et de leur permettre de s'abonner les uns aux autres pour qu'ils puissent découvrir leur découverte mutuelle. Et ça n'a pas raté, on a commencé à se rendre compte que là, enfin, on commençait à avoir une rétention qui était pas mal, qui était digne d'intérêt. Donc là, on était en 2012, donc c'était officiel, on s'est dit « ça y est, on a enfin trouvé notre produit, on sait sur quoi il faut avancer maintenant, donc c'est cool. » Donc là, forcément, ça s'est accéléré, on s'est dit « maintenant, il va falloir passer à la seconde ». On a embauché Tony, qui s'est occupé de tout ce qui est communication dans la boîte, donc faire un peu de marketing, faire un petit peu de community management, gérer la presse aussi, pour avoir des articles. À ce moment-là, notre grand rêve, c'était d'avoir un article dans TechCrunch. C'est pareil, hyper naïf, on se disait « TechCrunch, elle va nous ramener plein 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 d'utilisateurs, ça va être génial. » De coup, pour se reconnaître, bon évidemment, on faisait de la presse, mais on faisait aussi des barbecues. Tony, il adorait faire des barbecues dans notre incubateur, dans le 20ème, et on invitait tous nos utilisateurs les plus férus, pour qu'ils puissent se rencontrer, dans l'espoir que ça puisse faire croître notre audience. On organisait des soirées aussi, parce que forcément, une boîte qui fait dans la musique, donc on invitait nos potes DJ, ils animaient la soirée, on faisait rencontrer tout le monde, c'était cool. Et puis là, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tort de vouloir paraître absolument sur TechCrunch, parce que TechCrunch, ça ne nous ramenait que des haters, ça ne nous a pas ramené des bons utilisateurs. En fait, c'est des gens qui ont essayé de hacker notre site, ou de mettre des sales commentaires en disant que c'était de la merde, qu'il valait mieux aller sur telle ou telle plateforme. En revanche, on s'est rendu compte que Lifehacker, c'était un super moyen de faire connaître notre projet, puisqu'il était présenté par Alan Henry, qui était très fan de ce service-là. Il a tout de suite compris l'intérêt. Et surtout, on a été malins, on a fait un code d'invitation qu'il a mis dans son article, qui faisait que tous les gens qui s'inscrivaient depuis son article allaient le follower sur Wide. Donc ça, ça lui a bien plu, parce que du coup, il a pris un gros coup d'audience sur la plateforme. Donc lui, il est resté très longtemps actif du coup sur la plateforme. On a commencé aussi à avoir des médias qui sont intéressés à nous. L'émission, malheureusement, qui est morte maintenant, Trax d'Arte, qui avait créé un profil sur Wide à l'époque. Donc là, on commençait à être vraiment fiers. On s'est dit, bon, il ne nous manque plus qu'un seul truc pour vraiment tout défoncer, c'est de faire une application mobile. Ah, je n'ai pas mis le slide, c'est bizarre. Mais bon, malgré tout ça, mine de rien, ça croissait, mais trop doucement, et on n'avait aucun moyen de monétiser. Donc là, forcément, si on ne peut pas monétiser, on commence à être bloqués. Et c'est là qu'en 2015, les fondateurs se sont dit, si on a besoin de faire de l'argent, autant faire du matériel, ce sera plus facile de marger sur du matériel. Donc maintenant, on va faire une enceinte connectée. Wide, ça va être une enceinte connectée. Donc là, c'est le moment où je me suis dit, mais je n'ai pas du tout, en tant que dev full stack web, je suis hyper monté en compétences pendant 4 ans et demi, je n'ai pas envie de repartir de zéro pour faire du hardware. Et en plus, je ne savais pas trop si on avait les compétences pour lancer une enceinte comme ça. Et du coup, je suis parti de la boîte à ce moment-là. Et juste avant de partir, je leur ai dit un truc qui allait être hyper important. Vu que j'étais très utilisateur de la plateforme que j'avais développée pour la boîte, je leur avais dit, si un jour, vous comptez couper la plateforme qu'on a développée, d'abord, vous m'appelez. Avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, je pense que vous voyez venir la transition. Je crois qu'on est en 2016 à ce moment-là, peut-être. Ça n'a pas raté. Donc un an après que je sois parti, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, oui, on va le couper puisque ça prend trop de temps à maintenir et ça n'a aucun fit avec le nouveau produit qu'on fait. Donc, qu'est-ce que tu voulais proposer ? Et là, je leur ai dit, il y a encore beaucoup de gens qui utilisent la plateforme dont je fais partie et j'adorerais le récupérer à condition que vous acceptiez de le mettre en licence MIT, enfin, le mettre en open source. Et là, ils m'ont dit, OK. Donc là, j'étais super content. Du coup, on a refait une petite promo qui leur fait une bonne pub aussi qui permet de donner une très bonne image de la boîte en disant qu'on rend les clés du service à la communauté d'utilisateurs et que c'est moi qui allais m'occuper de l'open sourcer en bonne vue du forme et de le maintenir. Donc, à ce moment-là, j'étais freelance. J'ai libéré un peu de temps pour travailler sur ce nouveau site pour projet qui était mon ancien projet de startup. Donc, j'étais tout heureux d'avoir le projet sur GitHub. J'étais tout excité à l'idée de me dire, ah, je vais pouvoir coder toutes les features que je n'avais pas eu le temps de faire quand j'étais dans la startup. Ça va être génial. Je me suis dit, en plus, ça va être cool de pouvoir bosser avec d'autres développeurs qui vont venir contribuer sur le projet. Bref, le cœur. En réalité, ton projet, ce n'est pas parce qu'il est sur GitHub que les gens vont automagiquement venir contribuer malgré le fait que j'avais organisé un apéro avec des gens que j'avais repérés au moment où on l'a open sourcée pour venir contribuer. Bon là, mon constat, en réalité, il a un peu exagéré parce que j'ai eu quelques poules requises dès le début. Mais la première, elle m'a surpris. C'est qu'on m'a demandé, enfin, presque la première en vrai, je crois que c'est la deuxième ou la quatrième. C'est quelqu'un qui venait m'ajouter de la configuration pour faire tourner de l'intégration continue. Alors j'ai appris ça un peu, j'ai appris ça un peu, au début, j'étais surpris, je me suis dit mais pourquoi tu veux mettre de la CI ? Il n'y a aucun test dans cette code base. C'est là que je me suis rendu compte de l'absurdité de la situation en fait. Je lançais un projet open source, je voulais que les gens contribuent, mais ils n'avaient aucun moyen de savoir si ce qu'ils allaient contribuer allait péter quelque chose. Donc là, je me suis pris un bon coup quand même. Je me suis dit, ouais, j'étais très très naïf sur ce coup-là. Donc, partant de ce constat, je me suis dit, bon, on va prendre des choses sérieusement, on va voir ce qu'on peut faire avec ce produit. Je me suis dit, ok, open wide c'est cool, la code base elle n'est pas géniale et clairement il y a du boulot, mais ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même de la data, c'est valorisable, ça fait des années qu'on logue toutes les écoutes que font les utilisateurs sur le site, donc on pourrait utiliser ça pour par exemple alimenter un moteur de recommandation musicale. Donc ça, personnellement, ça m'a pas mal stimulé de savoir qu'un jour on pourrait exploiter ce fameux playlog. Donc c'est une raison de plus de le maintenir en vie pour continuer d'enrichir ce playlog. Deuxième raison qui m'a poussé aussi à persévérer, c'est le fait qu'au bout d'un moment les utilisateurs qui autrefois je trouvais hyper ingrat parce qu'ils allaient sur un service qui était gratuit et ils râlaient dès qu'il y avait un problème, là ils ont fini par comprendre que c'était un site qui était maintenu par moi plus quelques contributeurs, on faisait ça sur notre temps libre et qu'on n'était pas payé pour le faire et ça arrive que le site tombe et quand vous tombez sur des utilisateurs qui vous postent un message avec des cœurs pour vous dire que le site est down, vous vous dites quand même on a réussi à transmettre quelque chose de positif et c'est vachement encourageant pour continuer à le maintenir. Du coup je me suis dit si on veut faire ça sérieusement il faut prouver que le projet est vraiment pérenne. Première chose pour la pérennité c'est qu'il va falloir prouver qu'on peut payer nos frais de serveur, nos frais d'hébergement. Donc la première chose que j'ai fait c'est que je me suis inscrit sur Open Collective avant que ce soit cool c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore le créateur de Vue.js dessus par exemple ce n'était pas vraiment utilisé cette plateforme il fallait juste avoir une centaine d'étoiles sur GitHub pour pouvoir rentrer dessus donc j'ai spammé tout mon réseau pour avoir les 100 étoiles et maintenant on est dessus on a levé un peu d'argent ce qui permettait de payer à l'époque environ un an d'hébergement on était sur un serveur qui était assez cher à ce moment-là et je suis allé encore un cran plus loin j'ai carrément contacté notre hébergeur DigitalOcean et je leur dis voilà on est open source c'est un peu cher on a du mal on perd notre temps à draguer des personnes pour financer le projet est-ce que vous pouvez nous aider ? Et là DigitalOcean ça fait deux ans qu'ils ne nous font pas payer l'hébergement donc maintenant il n'y a quasiment aucun frais la pérennité financière est assumée sur le projet et là je me suis dit bon maintenant je n'ai plus aucune excuse il va falloir s'y mettre si je veux vraiment que le projet soit ouvert aux contributions il va falloir ajouter des tests donc j'ai après utilisé Mocha j'ai après utilisé WebDriver Selenium etc pour faire de véritables tests aujourd'hui je ne regrette vraiment pas d'avoir fait ça puisque j'étais clairement à la bourre sur ce domaine là et je me rends compte même dans mon boulot aujourd'hui que ça me sert énormément d'avoir appris ces skills là je me suis même dit que j'aurais gagné des heures et des heures voire des jours à l'époque de la start-up si j'avais créé ne serait-ce qu'un quart des tests que j'ai créés en open-sourçant le projet même il s'est passé un truc incroyable du coup alors je pense que c'était j'ai pris ça comme une récompense c'est une des personnes qui était utilisateur du service qui s'est dit moi je n'aime pas votre front-end parce qu'il est en jQuery et je n'aime pas jQuery du coup il a reconstruit from scratch un front-end pour openwide.org donc tout ça c'est ce qu'il a codé il a choisi de le faire en météore et en react soit et ça marchait très bien donc maintenant qu'on a vu que c'est plutôt une happy end pour le projet même s'il y a encore beaucoup de choses à faire dessus je vais quand même partager mon bilan parfois amer des idées de ce que j'ai fait quand j'étais lead dev de cette start-up première chose je pense que vous l'avez compris les tests clairement j'étais très naïve alors certes on a besoin d'itérer très vite quand on est dans une start-up mais je préfère même pas compter le nombre d'heures où j'ai recliqué à la main sur tous les boutons pour m'assurer que tout marchait si c'était à refaire je pense que je ferais surtout des tests end-to-end juste la partie UI vu que c'était un service B2C et que c'était l'interface graphique qui était au contact de nos clients le deuxième point il est en fait en réalité en trois points le focus c'est un mot qu'on a beaucoup beaucoup utilisé pendant qu'on était dans cette start-up mais je pense qu'on a pas très bien compris ce que ça voulait dire avant la fin focus la première connerie qu'on a faite c'est qu'on voulait lancer on voulait que tout le monde utilise notre site notre site il était fait pour tout le monde il n'y avait pas de vertical il n'y avait pas de persona il n'y avait pas de client type et du coup quand on essaie de faire plaisir à tout le monde en réalité on fait plaisir à personne donc tout le monde s'en fout de son service d'ailleurs on l'a bien vu c'est quand on a pivoté vers la musique que ça a commencé à avoir de l'attraction parce que le joueur enfin il comprenait à quoi servait le site ce qui n'était pas le cas avant deuxième partie de focus c'est qu'on a fait l'erreur de développer un framework fait maison pendant le développement du produit c'est à dire qu'on est passé sur Node je crois que Express venait à peine d'être créé mais je ne sais plus si on ne l'a pas vu ou si on a été rebelle mais on s'est dit tiens on va créer notre propre framework web ce qui aujourd'hui est une immondice plus personne ne veut coder sur notre code base sachant qu'ils ne comprennent même pas comment la communication avec le web fonctionne donc ça c'est clairement quelque chose que je ne referai pas du tout si vous voulez faire un framework et en faire votre boîte c'est très bien par contre évitez de faire à la fois un produit et un framework en même temps c'est le conseil que je vous donnerai en rétrospective et le dernier point du focus je ne sais plus ce que c'était il me reviendra peut-être plus tard autre point qui m'a fait mal quand je me suis retrouvé nez à nez avec ma vieille code base de dette techniques c'est que je me suis dit vous avez vu la belle UI qu'il y avait tout à l'heure le contributeur qu'il a créé il a finalement retiré elle n'est plus en ligne maintenant parce qu'il s'avère qu'il avait besoin d'un back-end sur sa UI il avait besoin de créer un back-end pour se connecter à l'API d'Openwide pourquoi ? parce que l'API elle n'a pas de couche haut-haut on ne peut pas se brancher depuis un autre domaine sur l'API d'Openwide donc il a dû créer un bridge pour se connecter dessus et créer un bridge sur cette pile de dette technique qu'on a créé pendant 4 ans ça devient vraiment compliqué évidemment on avait créé un monolithe mais je pense qu'on aurait pu un peu mieux créer nos interfaces et penser qu'un jour peut-être quelqu'un voudrait juste consommer du JSON et pas avoir du HTML généré côté serveur ou ce genre de choses comme c'est le cas dans cette code base enfin la dernière et c'est peut-être celui qui me tient le plus à coeur je ne sais pas comment c'est maintenant je suppose que c'est même peut-être pire qu'en 2010 mais quand vous voulez avoir de la rétention on fait du gros hacking on va essayer de séduire et de rappeler à nos utilisateurs qu'on est là venez j'ai vu que tu avais posté une track tu pourrais en poster une deuxième on a besoin de ces outils là et du coup on fait un peu de forcing pour que les utilisateurs ils viennent sur notre service parce que c'est notre but on va avoir de la croissance ça c'est très bien on en a besoin mais je pense ça nous est arrivé à tous de perdre un jour un service qui nous tenait vraiment à coeur un service web une application parce que les développeurs ils sont passés à autre chose ils ont pivoté ils se sont fait racheter il y a 10 000 raisons pour lesquelles votre projet crève et mon pari c'est que si on continue à faire ça on va vraiment saouler les internautes de manière générale au bout d'un moment ils en auront vraiment marre de créer des comptes à droite et à gauche et ils ne feront plus confiance aux startups et le fait que j'ai voulu maintenir ce projet c'était aussi un moyen de prouver que ce projet il servait encore à des gens et je voulais prouver qu'on pouvait se reprendre donner une deuxième vie à ce projet malgré le fait que la boîte ne veut plus s'en occuper et là c'était un cas idéal puisqu'il est devenu open source et que le leadef de ce projet a accepté de devenir le mainteneur de ce projet ce sera évidemment pas toujours comme ça mais je pense que ce serait plutôt sain si toutes les personnes qui créent un service se posent au moins la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire si un jour on passe à autre chose pour qu'on puisse donner une seconde vie à ce projet est-ce qu'on propose à nos utilisateurs de le récupérer est-ce qu'on propose à une boîte de l'acheter même à un prix modique réfléchir à comment on peut continuer de procurer ce service malgré le fait qu'on le laisse tomber et ce sera tout pour aujourd'hui merci pour votre attention